Terre riche en ressources naturelles et réflectant une diversité culturelle inspirante, la préfecture de Boké est une zone économique spéciale qui se tourne vers les initiatives de développement local dans la synergie d'action. La déçue, les ressortissants de Kakandé, les nièces et neveux se donnent les mains pour un objectif précis, prier pour le développement de la Guinée, notre patrimoine commun. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a été initiée par l'association des femmes de Kakandé pour la paix et le développement, pour prier pour le développement de la Guinée, mais aussi pour toutes les actions de développement entreprises par le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouyaku, qui réussit toutes les bonnes actions qu'il a pour la Guinée et pour les fils et filles de notre pays. Aujourd'hui c'est l'étape de Conakry, dans les semaines à venir nous allons nous rendre à Boké avec une série d'activités, notamment le reboisement et une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran pour toutes les filles et fils de Kakandé et pour les filles et fils de la Guinée. Cette lecture du Saint-Coran est le début d'une grande activité socioculturelle initiée par l'association des femmes de Kakandé pour la paix et le développement. L'objectif de cette cérémonie, c'est pour une union nationale. Ce que le groupe peut, une seule personne ne peut pas le faire. Donc nous avons prié pour tout cela, pour que Dieu nous aide, que cela se fasse et surtout avec le temps de Mamadi Doumbouyaku. L'idéal est clair. Accompagnez le président de la République, le général Mamadi Doumbouyaku, dans ses projets de développement pour le bonheur de tous les Guinéens.